... Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Comme d'habitude, ce que nous disons, si vous avez de quoi faire des propositions, vous n'avez qu'à faire le 00225 01 08 02 31. ... Cette semaine, on a eu... Il y a eu quelques soubresauts en Côte d'Ivoire à cause des déclarations de M. Henri Connabidi sur les réseaux sociaux concernant cette affaire d'Ivoireité. Je pense que je ne suis pas là tellement pour porter des jugements, mais soyons réalistes. Lorsque tu es dans une situation, dans un environnement, et que vous avez essayé quelque chose, et que celle-ci a créé assez de désagréments, je pense qu'il faut faire taire cela. Oui, parce que le fait de parler d'Ivoireité, j'ai l'impression que sur le discours du chef de l'État, de l'échec de l'État, M. Henri Connabidi, je sens que c'est pour réveiller encore les vieux démons un peu de l'Ivoireité qui étaient là. Parce que lorsqu'on parle de cet affaire d'orpaillage, c'est une réalité vraie. Il a dit quelque chose qui est la vérité. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de faire un meeting pour parler de ça. Tout le monde sait qu'au niveau de l'orpaillage en Côte d'Ivoire, il y a vraiment un désordre. Les étrangers ont creusé assez de trous partout, les Gagnés, les Boukradés, les Guiniens. Moi qui vous parle, en 1984, j'ai fait près de 6 mois à Tortillans. Et là-bas, on s'appelait des clandos, mais des trous partout. Et ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler, même quand tu vois du bon, des trous partout. Donc c'est un phénomène qui est vraiment réel. Mais le dernier accord que Watra a eu avec le président de Dugada, il s'est même plaint de cette affaire de l'orpaillage au niveau des Gagnés qui le feraient sur la lagune de la Biya. Parce que ça fait que ça touche souvent des poissons du côté des Côtes d'Ivoire. Parce que nous partons même sur la même frontière au niveau des lagunes. Donc c'est pour dire que c'est un premier réel qui procure la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Donc si le chef d'État, le chef d'État, monsieur Henri Corabédier, s'il constate cela, il n'a qu'à dire que ça se passe pour qu'on aille mettre fin à cela et puis faire des arrestations, que ce soit des meetings pour parler de cela. Et puis quand tu dis que, monsieur le président, que des gens viennent, on est en train d'appeler les gens, armer des gens. Eh, monsieur le président, est-ce que, monsieur le président, on a bien dit, je vous appelle le président parce que vous avez été chef d'État en Côte d'Ivoire. Maintenant, je vous mets devant vos responsabilités, c'est pour ça que je dis, monsieur le président. Est-ce que vous avez les preuves réelles que vous avez vu des gens en train d'exprimer des armes à des étrangers ? Il ne faut pas faire ça. Et tu as encore dit qu'on apprend, disons, puis des étrangers venir à bobo. Ça dit les mêmes choses-là, les mêmes mots, les mêmes concepts qu'avec la guerre sont en train d'être mis en place. Monsieur le président, Bédier, ne faites pas ça du tout, ce n'est pas du tout bien. Parce que vous savez que c'est ce même thème d'étranger qu'avec des problèmes. Moi, je ne suis pas contre le thème étranger. Ça me dirait parce que dans un pays, il faut qu'il y ait des nationaux et des étrangers. Mais ce qui me choque un peu, c'est la manipulation de l'utilisation dont les enfants. Et je me rappelle, vous avez créé le mot Ivarité. Ivarité, ça a créé assez de pleinement en Côte d'Ivoire. À un moment donné, il faut réviser votre position, je vous appris. Parce que le Côte d'Ivarité que vous avez créé, en ce temps, vous avez mis en place un système rien que pour étudier, créer des faits, des élaborations pour voir comment est-ce qu'on va mettre en place l'Ivarité avec tout ce concept. C'est un concept que vous avez créé. Vous avez mis en place ce qu'on appelait le CURDIF. Fouillez bien sur les réseaux sociaux, vous allez savoir CURDIF, c'est quoi. Et bien, CURDIF, c'était une cellule universitaire de recherche et de développement des idéaux d'Henri Koura Bédier. Et c'était dirigé par un monsieur qu'on appelle M. Benoît Sakano, oui. Sakano Benoît, oui, qui dirigeait le CURDIF, qui était une cellule universitaire de recherche et de développement des idéaux d'Henri Koura Bédier, mais qui était rattachée à ce concept d'Ivarité. Mais tant qu'on a dit, c'est où on a mis en place des cellules pour réfléchir comment dominer tant, tant, tant. Et c'est ça. Et je me rappelle, c'était dirigé par M. Benoît Sakano, et il y avait M. Niagoura Bois qui était membre de celui-là. Regardez sur les réseaux sociaux, vous allez voir ce que c'est, ce que dit, ça veut dire quoi. Donc, M. Harikon Abédier, s'il y a des choses qu'on doit faire, il faut regarder, observer un peu. Je pense qu'on n'est pas contre que tu dises que les étrangers viennent pour faire de leur payage, ça déçut la Côte d'Ivoire. Ça, on n'est pas contre. Mais le fait de dire qu'on est en train de les armer, est-ce que vous avez les preuves ? Est-ce que vous avez les preuves ? Le fait de dire encore qu'on envoie les étrangers à la mairie d'Abobo pour faire des cas d'identité, vous avez des preuves ? Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il faut qu'on parle avec preuves. Est-ce que c'est compris ? Sous-titrage Société Radio-Canada